Il n'était pas rare que nos trois héros soient réquisitionnés sans la moindre mise en garde, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'artefact de l'âme possédait le pouvoir de résurrection qui rendait nos trois héros immortels et capables de grandes prouesses et d'aventures. Même si parfois nos héros ne désiraient pas ces aventures. Je ne comprends toujours pas comment fonctionne sa magie. Vous voyez, quand nous sommes ensemble, l'artefact contient nos véritables corps et ceux que nous voyons sont des projections, des ombres. Amadeus, je ne suis pas une ombre. Je peux avaler un cochon entier. Aucune ombre ne le peut. Pontius, ce n'est pas littéralement une ombre, c'était une métaphore. Le méthanol, ce n'est pas pour la peinture ? C'est vraiment ennuyeux de devoir tout interrompre chaque fois qu'un chandelier magique décide de kidnapper des innocents pour ses aventures. J'étais moi-même en plein milieu d'un sauvetage. Il semble que nous soyons aux abords de l'Académie Astrale. Ce n'est pas l'endroit idéal pour une aventure. J'ai déjà pris tout ce qu'il y avait. J'ai pris tout ce qu'il y avait. J'ai mis un petit peu. C'est parti. Une petite mare. Pourquoi le chemin de l'académie astrale passe-t-il par une mare ? Le paysagisme ne fait pas vraiment partie du cursus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà le fauteur de troubles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un étrange nuage s'échappa du monstre vaincu, rapidement emporté par le vent. Une fumée synonyme. C'est parti. L'ennemi est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Tant de jours passés a péché, et toujours pas de prise. Quelle malchance. Sous-titrage ST' 501 Enfin, il y aura du poisson au dîner Sous-titrage ST' 501 Un paysagisme magique ? Je suis sûr qu'ils pensaient à quelque chose d'utile quand ils ont fait ça Attention ! Pontius, tu t'es aussi joint à nous pour tenter de redevenir normale Mais je ne comprends pas Pourquoi Pontius le Brave abandonnerait-il ses pouvoirs magiques ? Je commence à penser que le Trine ne respecte pas l'égalité des classes socio-économiques Lorsqu'il s'agit de nous envoyer à l'aventure Hein ? Quoi ? Nous sauvons toujours des rois et des princesses Mais qui sauve les moutons ? Sous-titrage ST' 501 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 Hey ! Listen ! Sous-titrage ST' 501